A 23 ans, Julie Lebeau est ce qu'on appelle une jeune femme dynamique. Actuellement en formation militaire de sous-officier à Saint-Mexan-l'école, elle est aussi pompier volontaire à Royan et triathlète. Je ne peux pas rester sans bouger, donc il faut toujours que ça bouge et avoir le contact avec la population. Donc je me retrouve parfaitement dans tout ce que je fais. Pour sa troisième participation au triathlon de Royan, Julie s'est fixé un programme d'entraînement qu'elle aménage chaque jour au gré de ses différentes activités. On s'entraîne très tôt le matin ou très tard le soir. Des fois, ça nous arrive aussi pendant le travail d'avoir justement la chance de pouvoir faire sport pour s'entretenir. Donc on en profite et on fait de la course à pied à ce moment-là. On va sur le vélo en salle ou on va nager à la piscine avec les collègues. Aujourd'hui, ce sera seul et durant trois quarts d'heure que Julie s'entraînera ici sur la plage de la Grande Conche. Le privilège de cette locale de l'étape. La natation jusqu'à six fois par semaine avant de passer au vélo. Pas simple pour le corps et l'esprit. On a souvent des crocs quand on revient de la natation et après de garder sa lucidité pour enchaîner le reste. Et le reste en compétition, après le kilomètre 9 de natation, c'est donc le vélo sur 92 kilomètres. Et là encore, Julie bénéficie d'un petit avantage sur ses adversaires. J'habite depuis toute petite à Royan et là, j'ai déménagé sur Méchet il n'y a même pas un an. Donc je peux rouler plus particulièrement sur le parcours du triathlon de Royan. Passionnée par le triple effort, Julie ne se fait pas prier pour passer ensuite à la course à pied. Une nouvelle épreuve sur 21 kilomètres cette fois que la jeune femme aborde sereinement et avec philosophie. C'est un soulagement parce qu'on a fait le, je dirais pour moi, le plus dur du triathlon. Et il n'y a plus que les gens pour nous porter. Et puis comme c'est la dernière épreuve, on sait qu'on ne peut pas abandonner et qu'on va forcément y arriver. Cette année encore, Julie prendra le départ du triathlon de Royan avec un mental d'acier. Un atout de poids pour un rendez-vous qui réunira quelques 850 athlètes français et étrangers. Sous-titrage ST' 501